comment trouver la paix intérieure faire en sorte d'être en accord avec ce calme qui a toujours été présent on a tendance à ne pas l'observer et le fait de ne pas observer ce calme on a tendance à croire qu'il n'existe mais c'est vrai que quand on est dans un environnement bruyant il ya de l'agitation sonore visuel énergétique on a tendance à avoir nos yeux focalisés sur l'extérieur et non plus l'intérieur parce qu'à ce moment là sinon on réaliserait que le calme cette paix intérieure elle a toujours été en nous cette paix intérieure que tu recherches peut-être en cet instant présent elle est en toi elle a toujours été en toi je n'ai même pas besoin de la chercher juste besoin de la regarder c'est pas quelque chose qu'on va trouver tel un trésor qu'il va falloir se balader un peu partout ou quelques points de cette planète et prendre une pelle et creuser avant qu'on trouve ce magnifique diamant non faut juste regarder ici et non pas là bas mais c'est vrai que est dans un environnement bruyant et dans une grande ville par exemple il ya très peu de verdure c'est beaucoup plus compliqué d'être en contact avec cette paix intérieure parce que cette paix intérieure on la trouve beaucoup plus facilement dans un environnement naturel et de il ya de plus en plus d'études qui l'attestent est dans un environnement calme mais de la nature des sons d'origine naturelle des oiseaux des insectes une petite brise d'air ça aide alors certes tout le monde n'est pas dans cette possibilité même si je crois sincèrement que cela reste un choix parfois cela engage beaucoup de complications de quitter une grande ville pour vivre dans la nature mais en soit la solution n'est pas là parce que tu vois quand je suis à paris je passe pas mal de temps à paris on était l'été français l'hiver je suis pas très souvent peut-être tu le sais déjà ça mais quand je suis à paris et ça m'arrive d'être à paris en hiver même si je reste pas moi je reste quelques semaines j'arrive à toujours ressentir cette paix intérieure parce que mon attention je suis en sorte de la déplacer ici et d'accepter tout ce que je ressens d'accepter toutes les émotions qui peuvent me parcourir des agréables des désagréables je les regarde c'est de les dissocier de toutes ces pensées de tous ces schémas que l'on m'a installé durant mon enfance nous a programmé certaines manières de penser en fonction de notre environnement familial amical à l'école également nous a programmé à penser d'une certaine manière à penser que telle émotion négative telle émotion est positive alors que en soit cela ne sont que des émotions elles arrivent et elles passent pourquoi devrait-on s'y attacher par contre c'est comme les nuages ils sont présents il faut pas les rejeter parce qu'en soit on peut pas rejeter un nuage il est là pendant combien de temps on ne sait pas bon c'est juste qu'il est là et en fonction de comment le vent souffle celui ci restera sur une durée plus ou moins prolongée tout cas une émotion quand tu l'acceptes celle ci va prendre son envol tant que tu ne l'accepte pas elle va rester là donc ce que je veux exprimer par là c'est l'importance de l'environnement l'environnement que tu peux créer ou alors dans lequel tu peux te déplacer quand je suis sur paris je ressens toujours cette paix intérieure mais ce serait te mentir si je te dirais que je me sens aussi bien à paris que ce que je me sens par exemple dans cet instant présent dans la nature dans le cas ce serait te mentir par contre c'est vrai que j'arrive dans tous les cas à ressentir cette paix intérieure mais pas de la même intensité quand je suis dans la nature entouré dans un environnement vert avec de la couleur naturelle ils n'ont pas des produits chimiques on a mélangé pour créer de la couleur des couleurs naturelles des sons d'animaux et dans la nature on simplifie on a tendance à beaucoup mieux se sentir à partir du moment évidemment on va pas rester connecté sur le téléphone à regarder la vie des autres sur les réseaux sociaux parce que quand tu es dans la nature tu es automatiquement sauf exception rare si tu es au sein d'une communauté dans un centre bien spécifique où il ya une communauté mais un ordre général quand tu es dans la nature tu as tendance à être beaucoup plus isolé que dans la ville même si les études sont là pour la tester il ya de plus en plus de personnes isolées dans les villes il ya rien de pire que cela parce que être isolé dans une ville tu te compares à la vie des autres automatiquement et pas uniquement via les réseaux sociaux via ce que tu peux percevoir et t'as l'impression d'être mis à l'écart dans un monde où tout le monde est soi-disant ensemble alors que quand tu es dans la nature tu te poses pas toutes ces questions à moins que tu te connectes à ton téléphone et que là tu te mets à comparer ta vie à celle des autres ça c'est pas forcément recommandé regardez où quelqu'un est et c'est d'apprendre de cette personne pour développer certains aspects de notre personnalité développer nos finances développer notre bien-être développer notre intellect notre culture développer des certaines compétences dans différents domaines d'activité ça c'est utile mais se comparer pour minimiser la beauté de notre propre existence ça c'est assez dommage je suis sûr que tu es d'accord avec moi pour revenir cet aspect de paix intérieure il faut juste que tu déplaces ton attention à l'intérieur et je peux t'assurer que tu vas la trouver cette elle a toujours été là et en cet instant elle est là et je suis sûr que tu peux déjà la ressentir même si celle ci est subtil elle est présente et tout ce qui est subtil peut ne plus l'être à partir du moment où tu acceptes sa subtilité celle ci ne sera plus parce qu'elle va grandir la paix intérieure se développe dans l'acceptation la vie est faite d'événements la vie est faite de circonstances qui font en sorte que parfois les choses ne vont pas parfois on avait prévu quelque chose cela n'arrive pas parfois on attendait quelque chose de quelqu'un cela ne se passe mais c'est ok faut juste l'accepter parce qu'en soi la chose la plus essentielle c'est que tu te sens bien j'adore accomplir des choses tu peux le voir dans mon quotidien je fais des dizaines de conférences par an plein de retraite de yoga un mastermind plein de vidéos plein de formations en ligne à côté de ça je fais plein de d'événements caritatifs je fais plein de choses dans mon quotidien j'aime faire j'aime créer confectionner accomplir mais quand j'essaie d'accomplir quelque chose pour être plus exact quand je fais en sorte d'accomplir quelque chose parce que je ne sais pas je fais mais que pour x raisons les circonstances de la vie font en sorte que ça fonctionne pas une fois deux fois et j'ajuste à chaque fois la manière de fonctionner pour faire en sorte que cette chose que je veux accomplir devienne réelle mais durant tout ce processus d'échec je réalise que le plus important n'est pas d'accomplir cette chose que je veux vraiment le plus important c'est que je me sens bien en chaque instant que je me sens bien quand j'accomplis cette chose que je me sens bien durant le processus d'accomplissement et surtout et avant tout que je me sens bien à chaque fois que cela ne va pas parce que le plus important j'en ai conscience c'est comment je me sens et quand tu mets beaucoup d'importance à comment tu te sens et non pas toutes ces choses que tu vas accomplir même si celle ci ont de l'importance parce que tu n'as qu'une vie et le trouve qu'un des buts de la vie c'est d'accomplir ton potentiel de faire tout ce que tu es capable de faire mais si tu le fais au détriment de ton bien-être c'est assez dommage donc prends pleinement conscience que le plus important c'est comment tu te sens et quand tu mets de l'importance à comment tu te sens mais que tu en fais ta priorité numéro un qu'une personne te dise oui une personne te dise non que quelque chose fonctionne que quelque chose ne fonctionne pas tu te fais la promesse à toi de te sentir bien d'être bien d'être heureux je peux t'assurer que cette paix intérieure tu pourras toujours l'observer mais forcément le fait d'apprendre à méditer de déplacer ton attention à l'intérieur d'arriver à te déconnecter de ton environnement même si tu es dans la nature de te connecter à ton environnement intérieur certes être dans le calme écouter les sons environnants des oiseaux des enseignes des grillons tout ce qui va avec ça peut t'aider à te recentrer en fonction des techniques que tu connais tu peux te focaliser sur toi puis toi dans ton espace puis toi dans un espace plus grand et revenir sur ce que tu ressens en te dissociant du reste puis en inculquant le reste puis en te dissociant du reste ça permet de c'est une certaine technique d'ancrage que j'explique dans ma formation sur la méditation j'explique plus en détail pour pas t'expliquer là en quelques secondes ça prendrait pas mal de minutes pour ça mais sinon dans la méditation la forme classique n'ont pas volé à tout ce qui est technique d'ancrage le fait de prendre un instant se déconnecter du reste et juste respirer et là à ce moment là tu réaliserais que cette paix intérieure a toujours été en toi il faut juste savoir où la regarder c'est comme quand tu marches tu pourrais croire que tu n'as pas de jambes ou que tu n'as pas de nombril en soit ton nombril n'existe pas il n'existe qu'à partir du moment tu le regardes si t'arrives à comprendre cette phrase que je viens de t'expliquer tu pourras comprendre et pleinement expérimenter non pas uniquement comprendre mentalement mais comprendre à travers l'expérimentation que cette paix intérieure a toujours été en toi c'est juste que tu ne la regardes pas dans cette vidéo tu ne vois pas que j'ai des jambes pourtant j'en ai la lumière a switché tout comme dans la vie parfois il y a des switch parfois c'est lumineux parfois c'est sombre mais quand c'est sombre on a tendance à oublier que la lumière est présente parce que l'obscurité ne peut pas exister sans la lumière et la lumière ne peut pas exister sans l'obscurité les deux font partie de la même pièce les deux font partie du même jeu mais en fonction de où tu déplaces son attention tu prendras en considération que de l'un ou que de l'autre mais tu peux prendre en considération les deux en réalisant que les deux font partie du même jeu juste prendre l'instant chaque jour pour déplacer son attention à l'intérieur il ya rien de mieux pour ça que la méditation je te recommande fortement télécharger mon guide sur la méditation que tu peux faire en cet instant présent en cliquant sur le lien dans la description si prends soin toi passe une excellente journée on se retrouve directement de l'autre côté merci